Donc cette vidéo c'est un engagement personnel de la part de Charlene. On va vous expliquer comment elle est passée de 0 à 200 000, plus de 200 000 à 400 000. Et si on fait cette vidéo, c'est parce qu'elle a un engagement à faire publiquement. Donc je vous invite déjà à vous abonner parce qu'on va vous expliquer comment est-ce qu'elle va pouvoir... de 200 000 à 1 million et plus, c'est les prochains mois. Donc déjà je m'appelle Florent Moncam, je suis entrepreneur-investisseur. J'ai été invité par Charlene pour qu'elle nous raconte un peu comment elle est passée de 0 à 200 000 et au-delà. Et pour que vous également vous suivez son parcours et que vous la suivez dans son ascension vers le million d'euros dans les prochains mois. Merci, merci Flo de prendre du temps avec moi. Je suis très contente. En fait, pour la petite histoire, je voulais que Flo nous rejoigne tout simplement parce qu'il y a quelques mois, l'année dernière, j'ai investi dans un mastermind afin de pouvoir accélérer mon business. Et effectivement, j'ai rencontré Flo en digital grâce à mon mentor junior. Et il s'est avéré que j'étais à peu près à 200 000 euros. Grâce à tes astuces, qu'on se partageait juste par Instagram, notes audio, quelques textes. Je te partageais mes performances, mes challenges et j'ai pu réajuster des choses. Et j'ai pu aller atteindre les chiffres d'affaires de 400 000 euros l'année dernière avec des bénéfices. Donc merci déjà pour ça. On voit que tu es passé par là, donc ça c'est cool. Rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par ces étapes-là. Et en fait, je trouvais que c'était pas mal parce que là, je suis encore en mastermind cette fois-ci, dans ton pays d'accueil ou en tout cas d'adoption, le Canada. Et merci de me recevoir chez toi et de me partager encore autant de valeurs. Et le but cette année, c'est d'aller chercher ces premiers paliers du million d'euros. Et en fait, je suis assez impressionnée parce qu'au final, tu nous as partagé des clés ce week-end qui sont juste incroyables au niveau de simplicité mais aussi d'audace. Comment toi, tu as vécu ton palier des centaines de milliers au premier million ? Bon, on coupera. Déjà, ma félicitation, félicitation pour l'ascension. Et merci à toi. Mais moi, j'aime ça parce que c'est bon vous dire que quand vous implémentez, c'est-à-dire, ça a juste été des échanges, des vocaux, etc. Et moi, je suis fier parce que quand je vois la vitesse d'implémentation, ça en dit long sur la personne. Donc, ce n'est pas juste de dire, voilà, j'ai envie de faire 100, 200, 300, 100 000 de plus. Et même moi, ça m'inspire parce que je me dis, mais waouh, on lui partage 2, 3 stratégies, boum. Et c'est ça, c'est qu'on écrivait sur, Charles me dit, voilà, j'ai mon âge. Je lui dis, écoute, voilà, fais comme si, fais comme ça. Tu implémentes, ça fonctionne. Elle vient, elle me dit, ok, ça a fonctionné. Je me fais, ok, la prochaine fois, tu fais comme si, comme ça, tu corriges de telle manière. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est une question de volonté et surtout de passage à l'action. Ce n'est pas juste blablater en disant, oui, je vais faire ci, ça. Il faut implémenter, dès que vous avez l'information, vous passez à l'action. Pour répondre à ta question concernant le passé de plusieurs centaines de milliers, quel est l'état d'esprit à avoir, c'est ça ? En fait, moi, ça passe par des, déjà par des principes, par des faits. C'est que je me dis, moi, c'est très simple. Moi, j'essaie d'être factuel et je me dis, si quelqu'un l'a fait, c'est que c'est possible. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je suis là. Donc, en fait, il faut partir du principe où, si quelqu'un a réussi à le faire, il n'y a pas de question à se poser de, est-ce que, non, ça a été fait, vous avez les preuves, ça veut dire que ça fonctionne. Dans la mesure où une personne a réussi à le faire, ça veut dire que ça fonctionne. Et maintenant, si vous avez des stratégies et surtout la volonté de le faire, vous pourrez avoir les mêmes résultats. Donc, moi, je suis parti du principe où, voilà, je me suis accompagné, bien évidemment, tout comme toi, par des personnes qui m'ont dit, ben voilà, tu peux gagner 100 000 $ sur une année, c'est bien. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est plus facile de gagner 100 000 $ au lieu de gagner sur une année, de le gagner sur un mois ? Factuellement, c'est beaucoup plus simple. C'est que les gens se disent, ok, il faut travailler. En fait, les personnes se disent, il faut travailler 10 fois plus fort pour gagner 100 000 $ sur un mois au lieu de gagner sur une année. Ce n'est pas qu'il faut travailler 10 fois plus fort, c'est qu'il faut avoir un impact beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort, pardon, sur une période de temps beaucoup plus courte. Ok. Donc, quand, par exemple, moi, j'ai compris ça, c'est ce que je me suis dit, ok, c'est le business en ligne, en tout cas, même pas juste le business en ligne, mais quand tu vends des produits ou des services, c'est des statistiques. C'est de se dire, ok, ben, qu'est-ce qui t'a emmené à faire 100 000 $, 100 000 euros, pardon, sur une année ? Ça se trouve, tu as présenté ton produit à, je donne un exemple, à 10 000 personnes. Sur les 10 000 personnes, peut-être, il y a eu 2 000 qui ont eu de l'intérêt. Sur les 2 000 qui ont eu de l'intérêt, il y a peut-être 1 000 qui ont effectivement voulu aller peut-être un peu plus loin dans la connaissance de ton produit. Et sur les 1 000, peut-être, il va en avoir 300 qui vont prendre rendez-vous pour souscrire à ton produit. Et sur les 300, peut-être, tu vas faire, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, peut-être une centaine de ventes à 10 000, une dizaine, non, excuse-moi, peut-être tu vas faire 100 ventes à 1 000 euros, ça va faire 100 000 euros. Mais ça t'a pris 1 an. Tout à fait. On est d'accord. Pourquoi ne pas le faire sur 1 mois ? C'est vrai. En fait, c'est de se dire, OK, quel est le moins, le plus rapide de pouvoir compresser le temps et l'impact que tu peux avoir rapidement que de le faire sur 1 an, comment tu peux le ramener sur 1 mois ? Et c'est simple, c'est une règle de 3, de te dire, OK, en fait, le nombre de personnes à qui j'ai présenté mon produit sur 1 an, il faut que j'arrive à avoir le même impact sur 1 mois. Sur 1 mois. Moins d'effort, peut-être plus d'énergie sur un laps de temps, mais beaucoup moins d'effort sur la durée. Donc, tu ramènes, en fait, tu ramènes. Après, le challenge, ça a été ça. On a même un exemple, très simplement. C'est un trophée où on a fait plus de... C'était combien qu'on avait fait déjà ? On avait fait... Je crois que c'était 600 000 $, 600 ou 800 000, je m'en rappelle. C'est 600 ou 800 000 $ sur une journée. Là, c'est un trophée qui dit 100K sur un jour, mais en fait, le trophée, c'est pour avoir fait entre 100 000 et 999, 999. Encaissé. Non, de vendu, signé, sur une journée. Sur 24 heures. Donc, est-ce qu'on continue les gratis ? C'est un trophée qui vient d'où ? De mon coach qui s'appelle Myron Golden. Ok, wow. Bon, après, là, on a deux trophées, mais... Vous aurez compris qu'il est un samouraï, la limite. Il était prêt à en découdre. Donc maintenant, quand on continue l'exercice, on se dit, ok, si on a pu le faire sur un mois, pourquoi ne pas le faire sur une semaine ? Wow, ok. Puis sur quelques jours, puis sur une journée. En fait, c'est juste des mathématiques. Je suis dit, ok, comment avoir la même force de frappe que tu as sur un an, qui est tout à fait correct, qui est tout à fait bien, mais comment avoir le même impact en l'espace de peut-être six mois d'abord pour commencer, puis de trois mois, puis un mois, puis une semaine, puis une journée, voire même 45 minutes. Parce qu'on a eu à le faire lors d'un séminaire. Tu peux, si tu fais un séminaire, que de te dire, ok, je vais faire un séminaire devant mille personnes. Que de te dire, ok, je vais présenter mon produit à mille personnes sur un an. Pourquoi ne pas faire un événement avec mille personnes sur une après-midi ? Tout à fait, tout à fait. Tu vas avoir le même impact en fait. Excellent. Merci Flo, parce que c'est vrai que du coup, de voir tes shifts à toi, me permet de voir les shifts que je suis en train de vivre. Et je vous avoue, on ne va pas se mentir, ça fait quelques zazazous dans les tripes parce que du coup, c'est toujours des plafonds qu'on vient briser. En fait, vous voyez, quand vous tapez dans du verre, il y a des choses qui explosent et en fait, ça nous permet de passer à l'étage supérieur. C'est exactement ce que je ressens quand tu me partages tout ça. Et en fait, là, clairement, le goal, c'est d'aller chercher la centaine de milliers d'euros par mois, là où en fait, j'avais quelques centaines de milliers d'euros pour l'année dernière en fait. Et déjà, merci pour ça parce que je comprends une chose, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas Flo, Flo est le premier à former sur l'immobilier au Québec et qui permet aux personnes d'investir au Québec. Et donc, bravo déjà d'avoir atteint ce positionnement. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlène et je suis la première plateforme qui accompagne les personnes au niveau de leur finance personnelle à reprendre le contrôle de leur finance afin de devenir des investisseurs pour réaliser les projets qui comptent un peu plus pour eux. Et ça, c'est même très important. Pourquoi ? Parce qu'on parle de finance puis d'investissement. Et je pense que c'est le maillon le plus important dans le cheminement que tout entrepreneur ou investisseur doit avoir. Parce que même en tant qu'entrepreneur, on investit. On investit dans son entreprise, etc. Et c'est très important en fait, ce que tu proposes d'un point de vue de, comment dire, déjà de mindset, c'est-à-dire d'éducation financière. Comment fonctionne l'argent ? Comment avoir les bases, les fondations en termes de finances personnelles ? Et ça, c'est beaucoup de choses. C'est des sujets que beaucoup de personnes négligent. Et c'est des fondamentaux à avoir. Tant pour la personne qui est juste à son emploi régulier que la personne qui veut devenir investisseur, que la personne qui veut devenir entrepreneur. Et par rapport à ça également, tu parlais tout à l'heure du fait de ce que je dis, ça permet de briser certaines courants simétaires. Mais il y a aussi le fait de voir les personnes le faire. C'est vrai. Et parce que peut-être je l'explique simplement comme ça, mais c'est simple, pas facile. Factuellement, c'est simple. C'est une logique. On n'est pas rentré dans des calculs compliqués, c'est juste des règles de 3, des statistiques. Et je pense que tout le monde qui suit cette vidéo voit la logique derrière. Mais surtout le fait, quand vous voyez des personnes qui l'ont fait et qui vous montrent les résultats, et d'où le fait d'être dans des masterminds exactement comme tu fais du fait, oui d'aller chercher les connaissances, mais aussi de côtoyer des personnes qui peuvent te dire que non, voilà, c'est possible de ramener ton chiffre d'affaires que tu as fait sur une année, crois-moi que c'est même pour, tu pourras le faire sur un mois. Parce que tu as la formule pour le faire sur un mois. Donc tu te dis, ok, je vais mettre tous les mois nécessaires pour aller présenter mon produit que j'ai eu à vendre sur l'année pour générer les 400 milliards. Comment est-ce que je peux le faire sur une période de temps beaucoup plus réduite ? Et l'impact sera beaucoup plus fort parce que, tu sais, la puissance également, lorsque tu commences à vendre des produits un peu comme tu le fais, c'est que quand tu vas le présenter à plusieurs personnes en même temps, ça va créer un momentum. Ça fait que les personnes qui vont voir d'autres personnes payer, ça va donner envie de personnes à d'autres personnes envie de payer, qui vont donner envie à d'autres personnes de payer, etc. Donc tu vas avoir un effet explosif assez incroyable parce que tu vas te rendre compte que en fait, c'est simple. Oui. Et ça te rassure parce que, ça te rassure pourquoi ? Parce que tu te dis, ok, si je l'ai fait une fois, le jour où j'ai envie de le refaire, il suffit que je mette les mois nécessaires pour le refaire. Donc tu peux te dire, ok, je vais faire ce que j'ai fait sur une année, sur un mois. Tu le fais et puis peut-être, dans quatre mois, tu vas le refaire. Et tu vas te dire que des fois, c'est comme un jeu. Et c'est là aussi que je veux en venir, c'est que, on a déjà un coach qui nous dit que quand vous voulez vous offrir quelque chose, crée une offre vous permettant de vous offrir la chose. C'est vrai, c'est vrai. Tu te dis, ok, si demain tu te dis, ok, je vais m'acheter une belle voiture, avant d'acheter une voiture, par exemple, tu te dis, il me faut deux fois le montant. Donc si par exemple, tu veux une voiture, je donne un exemple, je fais une voiture à 50 000 euros, par exemple, une Mercedes à 50 000 euros, que d'aller acheter la Mercedes à 50 000 euros. Moi, c'est comme ça que je joue en fait dans ma tête, je me dis, ok, je vais créer une offre où je vais faire un événement qui va me permettre de générer de quoi ? Qui va me permettre de générer deux à trois fois le montant de la voiture que je vais investir pour financer l'allocation ou le financement de la voiture ? Donc, tu peux te dire, ok, ben là, j'ai envie de m'acheter telle voiture, ok, ben je sais comment faire un événement ou je sais comment créer un impact dans une période de temps suffisamment courte me permettant de m'offrir la voiture. En gros, tu vas te créer des actifs qui vont te permettre de pouvoir, avec des revenus passifs… L'actif d'abord, c'est toi. Parce que c'est toi l'actif. Oui, c'est vrai. C'est le skill. En fait, le skill que tu as, c'est un actif. Oui, bien sûr. Le skill que tu as de pouvoir, la capacité, l'impact, la transformation que tu peux offrir dans une période de temps très réduite, un nombre de personnes qui va te permettre de générer autant de revenus. Ça, c'est un actif. En fait, je trouve ça fort que tu puisses, à travers tes compétences, permettre à des personnes d'être à l'aise, de générer du cash, de s'enrichir et derrière toi-même, de pouvoir aussi, au-delà de ce que tu réponds à tes besoins les plus importants aujourd'hui, de te faire plaisir. Bien sûr. Bien sûr. C'est super puissant. En fait, pour ceux qui connaissent… Toi, tu es dans l'immobilier, tu investis beaucoup dans l'immobilier, tu as des entreprises, tu as plusieurs entreprises, tu as un groupe en tant que tel et déjà bravo pour ça parce que tu es jeune, tu as la début de trentaine de mes mois. J'ai sur mes 34. 34. Voilà. Pour toi, à quel point c'est important et vraiment, pour toi qui accompagne des personnes dans l'investissement immobilier ou à entreprendre en tant que tel, à quel point c'est important pour toi que leur finance soit solide en fait, leur finance personnelle soit clean, soit solide. Qu'est-ce que ça leur permet d'obtenir derrière et pourquoi ils devraient aujourd'hui vraiment acquérir cette compétence et quel est l'impact que ça va avoir demain sur leur capacité à se rendre libre grâce à l'investissement immobilier et bien d'autres types d'investissement parce que 99% des personnes que j'accompagne veulent investir dans l'immobilier. Déjà même, il faut avoir une chose, c'est que déjà par rapport… C'est même d'abord une question d'argent, c'est-à-dire être à l'aise avec l'argent et être à l'aise avec le crédit. C'est-à-dire qu'il faut vous dire que le crédit c'est un moyen pour vous d'acheter du temps. Ok. Quand j'ai acheté du temps, c'est-à-dire penser au montant que vous êtes capable d'épargner sur une année versus au montant que vous êtes capable d'aller chercher sous forme de crédit. Je donne un exemple, imaginons demain vous mettez 1000€ par mois de côté, sur une année vous allez avoir accès à 12 000€, sur trois ans vous allez avoir épargné 36 000€. De se dire ok, je vais aller chercher du crédit plutôt que d'épargner pendant trois ans, je vais peut-être aller chercher un 50 000€ de crédit pour pouvoir peut-être l'utiliser comme apport ou même pour tout simplement peut-être acheter des places de sassonnement par exemple. Donc, quoi de mieux que de se dire ok, le crédit, il faut comprendre une chose, c'est que le crédit c'est un moyen pour vous d'accéder à un montant auquel vous n'aurez jamais eu accès en temps normal pour passer à l'action maintenant. Je vais prendre l'exemple d'un iceberg et c'est un schéma, c'est une image que tout le monde connaît. Vous avez l'iceberg en total, genre vous avez tout l'iceberg, vous avez le haut de l'iceberg et le bas de l'iceberg. On va dire, l'iceberg c'est votre patrimoine, donc par exemple c'est un appartement, on va dire que l'iceberg c'est un appartement. Le haut de l'iceberg c'est ce qui vous appartient, donc c'est la partie qui est remboursée, que vous remboursez tous les mois, donc c'est le capital. Le bas de l'iceberg c'est la dette, on va imaginer que l'iceberg coûte 300 000 €. Est-ce que vous auriez pu épargner 300 000 € ? Non. Non. Ça se trouve, vous pouvez épargner 20 000 €, 30 000 € vous permettant d'acheter, enfin 20 000 €, 30 000 € que vous allez utiliser comme apport pour acheter tout l'iceberg. 300 000 €. 300 000 €. Donc vous voyez le crédit comme un moyen d'appuyer une fois et de pouvoir soulever beaucoup. C'est ce qu'on appelle effet de levier. Et maintenant dites-vous, ok, est-ce que, comme je l'ai dit d'entour, est-ce que j'aurais pu acheter l'iceberg en totalité ? La réponse est non. Bon, c'est peut-être pas, ça vous aurait pris énormément de temps. Mais vous voyez le crédit de cette manière et ça demande une certaine discipline et ça demande également une certaine rigueur en termes de finances parce que vous pouvez utiliser le crédit et je ne suis pas en train de dire que voilà, l'erreur est humaine mais ok, quelqu'un peut prendre du crédit et peut-être mal investir mais il y a des personnes qui vont prendre du crédit pour le consommer. Donc, voyez le crédit comme un levier pour vous d'avoir également le choix, le choix de quoi ? D'acheter du temps. En achetant du temps, vous gagnez de l'argent parce que le temps c'est plus important que l'argent. Donc c'est important également d'investir en immobilier pour les personnes qui veulent investir en immobilier. Moi, je parle d'une base, j'essaie d'être très sans dans mes explications, loi de l'offre et la demande. Il y a de plus en plus de personnes sur Terre, il y a de moins en moins de logements. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 3, 4, 5 ou 8 pour comprendre que tôt ou tard, même que vous le vouliez au nom, les prix vont augmenter. Même si ça baisse, ça veut dire que c'est une correction, c'est le moment d'acheter moins cher. Parce que quand ça baisse, les gens ont peur, c'est là que vous achetez. Quand ça monte, c'est peut-être là que vous pouvez renégocier les prêts ou revendre. Tout à fait. En tout cas, merci, merci, merci. En tout cas, merci Flo. Je suis ravie de ce moment passé avec toi, de venir te voir aussi ici au Canada. Merci, merci. Et de voir en fait quelqu'un qui m'a mentoré de loin, alors qu'il ne me connaissait ni Dave ni Danan, si ce n'est que par le biais de mon mentor. Je trouve ça fort en fait que quand des personnes font plusieurs millions d'euros, en fait, ils restent toujours avec des valeurs simples, saines, dans une envie de transmission. Et c'est très américain ça, je trouve aussi. Mais je pense que c'est aussi parce que tu as de belles valeurs et que tu es une belle personne. Et je voulais te dire merci pour toute ta générosité devant tout le monde. Parce qu'il faut savoir le dire dans le petit comité, mais aussi devant le grand public. Parce que derrière chaque réussite, il y a des petites personnes qui auront impulsé ou semé des graines qui font qu'aujourd'hui, on germe et on devient quelque chose. Donc, c'est une partie de ma réussite et aussi la tienne. Avec grand plaisir. Et bien, merci à toi. Merci également d'avoir cru en mes conseils. Merci d'avoir matérialisé ça. Parce que c'est la personne qu'il faut remercier, c'est toi-même. Parce que tu t'es fait confiance. Tu m'as fait confiance également, même si c'était par… Que ça aurait pu être que peut-être qu'il raconte n'importe quoi. C'est toi qu'il faut également remercier, je te remercie. D'une part, d'avoir suivi mes conseils, d'avoir fait confiance en ce que je t'ai dit. Et peut-être que tu fais confiance à toi-même parce que ça ne ment pas. Donc, le plus gros actif, vous devez croire en vous. C'est-à-dire, la finalité, c'est de croire en vous. Et là, on s'engage personnellement, Charlène et moi. Oui. Avec vous également que vous nous suivez. C'est la raison pour laquelle vous devez massivement vous abonner et nous suivre pour voir… Notre évolution. L'évolution. Et surtout la mienne. C'est ça. Et on refera une vidéo pour faire le bilan. Parce que des fois, vous savez… Il y a des personnes qui vont regarder, ils vont douter, ils vont dire… Le temps donne toujours raison. Et les chiffres ne mentent pas. Et les chiffres ne mentent pas. Donc, on reviendra d'ici quelques mois pour faire le bilan avec vous. Stay tuned. Abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez. Et maintenant, Boston Capital. Merci. Yes.